à Montréal. Marie Vastel est à Ottawa. Bonsoir. 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 Donc, rapatriement des Canadiens. Mais d'abord, parlons des décès. Il y en a trois. On va les revoir. Trois décès canadiens. Et possiblement, c'est ce qu'on comprend très bien. Voici les trois personnes qui ont trouvé la mort dans cette attaque du Hamas. Et possiblement, trois Canadiens qui sont pris en otage. Je pense que Marie, on peut dire que c'était très clair. Elle ne peut pas, et on peut comprendre pourquoi, aller plus loin. Mais on a compris qu'il y avait des Canadiens parmi les otages à Gaza. Oui. La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, l'a confirmé indirectement en annonçant ce matin dans sa conférence de presse qu'il y a eu des conversations avec le négociateur en chef à Israël et qu'on envoie une équipe d'experts en négociation sur le terrain. On en comprend, même si la ministre ne veut pas le dire, que le Canada est concerné par ces négociations-là pour essayer de libérer ou de récupérer la centaine d'otages qui sont pris aux mains du Hamas. C'est toujours le cas dans les cas de prise d'otages. Le gouvernement ne veut jamais rien confirmer. En général, c'est pour ne pas faire monter les enchères monétaires, si on pense à des groupes terroristes qui ont dans le passé kidnappé des Canadiens à l'étranger. Dans ce cas-ci, peut-être pour ne pas faire monter les enchères en termes de négociation pour essayer de... du côté du Hamas, essayer de faire libérer des prisonniers palestiniens. Mais donc, on n'a pas eu beaucoup de détails, mais en même temps, dans les non-réponses, on a quand même pu déceler certaines confirmations. Donc, de ces trois personnes, on ne sait pas combien seraient parmi les otages qui manquent toujours à l'appel. Et c'est un casse-tête énorme, Alec, tant pour les Américains, les Français, les Canadiens, tout le monde, tous ces pays qui ont des pays où ils vont mettre des démarches. Et donc, c'est des choses en même temps, je pense, faire les deux choses en même temps, c'est un peu difficile. Oui, on comprend que ce seront les Israéliens qui vont mener les négociations. On envoie du côté canadien des experts pour accueillir les Israéliens dans la négociation pour la libération des otages. Bon, une expertise de plus sera certainement pas trop. pour les Israéliens, mais est-ce qu'on va être capable de vraiment influencer le jeu là-bas, qui est assez complexe, comme vous le dites. Et en plus, c'est que ceux qui sont en charge des négociations, les Israéliens, ça se déteste profondément. Donc être capable de négocier une libération des otages, ça va être assez particulier. La dernière fois qu'on avait un soldat israélien qui a été pris en otage par le Hamas, ça avait pris cinq ans avant de le faire libérer. Il avait fallu finalement libérer presque 1000 prisonniers palestiniens en échange pour être capable de faire libérer. Donc on est capable d'être d'un côté comme de l'autre très patient dans ces situations-là parce qu'on se déteste, on ne se fait pas confiance, on ne veut rien donner à l'adversaire. Et donc, est-ce que le Canada va être capable d'influencer le jeu, de faire libérer les Canadiens qui sont pris en otage là-bas comme les Français, comme les Américains vont le faire? Ce ne sera pas facile, certainement pas. Ce qui, en principe, est plus facile, c'est aller chercher les Canadiens qui veulent rentrer d'urgence, qui sont en Israël, qui sont en Cisjordanie, qui sont même à Gaza. On va écouter la ministre Jolie là-dessus. Nous sommes en train de regarder différentes options, particulièrement pour ceux et celles qui seraient en Cisjordanie. J'ai eu des conversations hier avec la ministre des Affaires étrangères de la Jordanie pour voir comment nous pouvons travailler pour avoir des options commerciales une fois que les Canadiens sont rendus en Jordanie. Quant à Gaza, nous allons travailler certainement avec l'ONU pour voir qu'est-ce qui sera possible dans les prochains jours, comme ça a été le cas par le passé. Il y a des gens qui s'impatientaient sur le terrain. Marie Vastel, ces choses-là prennent quand même un certain temps organisé. Quel est votre regard sur l'efficacité canadienne, appelons ça comme ça? Il y a toujours un certain délai quand le Canada mène des opérations d'évacuation. Cette fois-ci, ça ne fait pas exception. D'ailleurs, Mme Jolie a précisé que ni les États-Unis, ni la Grande-Bretagne, ni l'Allemagne, il me semble, ne menaient, au moment où elle a pris la parole, d'opérations d'évacuation de leurs ressortissants. Je me souviens, et Alex s'en souviendra sûrement aussi, lors de la guerre avec le Liban, entre Israël et le Liban en 2006, il avait fallu aussi une semaine avant que les vols d'évacuation ou dans ce cas-là, il y avait des navires qui avaient été envoyés soient arrivés pour permettre l'évacuation de Canadiens, même que s'il fait un peu le premier ministre, qui était à Paris à ce moment-là, avait fait un détour pour ramasser 120 personnes au passage et les ramener au Canada. Donc, 120 sur soit de 100% 30 000 qui étaient enregistrés auprès du gouvernement. Donc, il y a toujours un certain délai et à chaque fois, les gens disent que ça prenne trop de temps. Dans ce cas-ci, il y avait peut-être un certain espoir au départ que les vols commerciaux resteraient disponibles, mais devant l'imprévisibilité de toutes les annulations de vols. On a vu British Airways encore aujourd'hui qui a annoncé qu'ils annulaient les leurs. Ça devenait un petit peu impossible de s'en remettre à ça pour les gens sur le terrain. Je pense que le gouvernement s'est un peu rendu à l'évidence. Il y aura donc des vols. C'est tant mieux, mais pour ces gens-là à Gaza, dont vous avez parlé, il n'y a pas de solution. Et ce que Mme Joly a dit après l'extrait que vous avez diffusé, c'est que oui, on compte sur l'ONU, mais pour l'instant, il n'y a rien de prévu non plus du côté de l'ONU. Et donc, c'est difficile de voir comment on va aider ces gens-là. Mme Joly est restée polie sur le cas de Gaza et la nécessité de respecter le droit international. Mais le résultat, c'est que ces gens-là sont coincés et qu'on ne peut pas aller les aider. Dans le cas de Gaza, Alex, c'est sûr que c'est un casse-tête énorme. Les Américains négocient avec l'Égypte pour qu'il y ait un couloir parce qu'on peut sortir vers l'Égypte, mais peu. Et les civils qui... C'est complexe, là. Oui. Sur le rapatriement des Canadiens, en réalité, on est devenu bon là-dedans. Marie parle de 2006, qui avait été très difficile pour le Liban. Mais depuis, on s'est pas mal améliorés. On est allés en chercher des Canadiens en Chine au début de la pandémie. Il y a eu l'Afghanistan lorsque les talibans sont arrivés au pouvoir. Le Soudan, il y a à peine six mois. Maintenant, Israël. Stephen Harper, en politique étrangère, a eu des positions assez polarisantes. Mais une chose qu'il a bien faite, c'est qu'il a amélioré les services consulaires un peu partout dans le monde, qui étaient assez négligés aux affaires étrangères à l'époque. Donc, d'aide aux citoyens. On a encore du chemin à faire, mais ça s'est amélioré depuis 2006. Peut-être qu'il avait été marqué par le Liban, c'est possible. Mais donc, ça fait en sorte que des pays où c'est relativement facile d'intervenir, parce que soyons honnêtes, Israël est en guerre, mais c'était plus compliqué d'aller en Chine en pandémie puis c'était plus compliqué d'aller en Afghanistan quand les talibans s'étaient installés au pouvoir. Mais quand on est capable, dans un pays qui est assez sophistiqué, logistiquement avancé comme l'Israël, de déployer en à peine cinq jours des vols de rapatriement, il y en a qui trouvaient ça long. Moi, je trouve que c'est plutôt rapide, étant donné la logistique que ça impose, qu'en cinq jours, on soit capable de faire atterrir le premier vol là-bas parce qu'il va atterrir demain en fin de journée ou vendredi matin au plus tard. Je trouve qu'on s'est quand même assez bien débrouillés dans ce cas-ci. Parfait. Alexandre Duval, vous avez entendu notre collègue à Québec qui a mis la main sur ce rapport élaboré par André Pratt. Je vais le dire écrit par André Pratt, mais il n'était pas seul. Le comité qui a voyagé au Québec qui se penche sur l'avenir du Parti libéral du Québec. On va en parler, mais d'abord, j'aimerais vous faire entendre, c'est toujours le même, Alexandre, hier, qui a fait un reportage et un texte sur le désarroi des militants du Parti libéral. Et il y a un extrait d'André Pratt, d'ailleurs, qui commence à dévoiler un peu ce rapport. On écoute, on revient. Je sens que le feu s'est éteint. Le PLQ est le seul parti politique constamment sur la pente descendante. Mais en ce moment, nous traversons une réelle crise de pertinence. Les électeurs ne savent pas ce que nous sommes. Parfois, il m'arrive de me questionner sur nos messages. Parfois, je ne me reconnais pas non plus. Comment s'étonner que les électeurs ne nous trouvent pas utiles. Ils ne connaissent pas les projets qui nous habitent et ignorent la cause qui nous mobilise. Dans les dernières années, la problématique qu'on a peut-être vécue, c'est qu'on a basculé à gauche, à droite un peu selon l'actualité. Est-ce qu'on est le parti de l'économie, la justice sociale, l'environnement, les droits de liberté? Si on essaie de répondre à toutes ces questions, bien, on a déjà perdu la course de communication. Il y a beaucoup d'étapes à franchir pour mettre cette maison-là en ordre. Et je pense que pour quelqu'un qui pourrait être intéressé à la direction du parti, ça va être plus tentant si ce travail-là est fait que si on attend, assis sur nos deux mains, qu'arrive un sauveur ou une sauveure. Bon. Alec, vous avez peut-être eu le temps de lire rapidement l'article d'Alexandre Duval. Virage nationaliste. Bon, il y a affaire du mode du scrutin, mais je ne pense pas que c'est ça qui va sauver le Parti libéral du Québec. Mais virage nationaliste. Mais il faut rappeler, c'est un rapport des recommandations qui arrivent avant qu'on choisisse un chef. Oui. Et quand on parcourt le rapport, parce que je l'ai obtenu tout à l'heure, il y a quelques minutes, quand on parcourt le rapport, c'est un rapport assez particulier. C'est-à-dire que certaines fois, on lit certains chapitres en ayant l'impression que c'est un programme électoral. On dit que ça prendrait une loi sur la protection contre l'inflation, augmenter le financement des écoles, valoriser la profession d'enseignant. Là, on se demande c'est quoi le lien avec l'avenir du Parti libéral du Québec. Ça pourrait être une plateforme électorale. Surtout que c'est des thèmes un petit peu pris par la CAQ et d'autres. Oui, puis on ne sait pas trop pourquoi le Parti libéral juge que ça, en particulier, ça ferait partie de l'ADN, de la relance du parti. Il y a d'autres moments dans le rapport où là, on est plus dans quelque chose du long terme. Rouvrir la Constitution canadienne, transformer le Sénat en Chambre des provinces, c'est une grosse tâche. On comprend que c'est quelque chose qui est à long terme, mais on peut comprendre dans ce cas-ci la vision que le Parti libéral voudrait avoir. Là où ça va être intéressant et compliqué, c'est le volet sur le nationalisme parce que c'est beaucoup ça qui a été problématique au Parti libéral du Québec dans les dernières années où on se situe pour la langue française, la laïcité, l'intégration des immigrants. Oui, Constitution du Québec, ça fait partie du rapport. Mais chaque fois où on a voulu aller dans ce sens-là, et Dominique Anglade était consciente qu'il fallait se rapprocher des francophones, que ces thèmes-là étaient importants, qu'il fallait, par exemple, dans le cas du français, avoir des mesures plus musclées, elle a dû battre en retraite sur à peu près toutes ces mesures-là parce que son caucus ne la suivait pas, elle n'avait pas le goût d'ouvrir ces batailles-là, elle représentait parfois des circonscriptions plutôt allophones ou anglophones qui n'avaient pas le goût de renforcer la protection du français, ce n'était pas dans leur ADN. Et comme c'est ce qui représente le noyau du Parti libéral actuellement, bien, tu ne vas pas contre ton caucus s'ils n'ont pas envie d'y aller. Est-ce que le nouveau chef, lui, va prendre ça et essayer donc de pousser des thèmes dont le caucus ne veut pas? J'ai hâte de voir ça. Ou alors, le caucus va se ranger aux conclusions du comité et là, va se dire, bien, ça va prendre un virage un peu plus nationaliste, un peu plus affirmatif. Mais c'est là que ça va coincer. C'est sur cette question-là, plus que le financement des écoles ou une réouverture éventuelle, on ne sait pas quand, de la Constitution canadienne. Marie, est-ce que vous avez eu le temps de jeter un oeil sur ça? Vaguement, parce que le texte est sorti quand j'étais assise dans la chaise. Mais je suis tout à fait d'accord avec Alec et je pense que pour revenir à ce que vous disiez en introduction, on verra ce que le ou la prochaine chef décide. Mais je pense qu'à tout le moins, ce que le rapport peut faire, c'est jeter les bases, espérons, d'un débat d'idées au Parti libéral et espérons qu'il y ait plus qu'un ou une éventuellement candidate et qu'on ait ce débat-là. C'est à ce moment-là que le caucus décidera s'il endosse les propositions du rapport ou non, s'il est militant ou s'il endosse les propositions du rapport ou non, endosse un virage plus nationaliste ou pas. Mais à tout le moins, au moins, il faut donner le mérite au rapport de faire un constat. C'est ce qu'on entendait déjà, moi, et je suis sûre, vous aussi, de la part de libéraux qui étaient fatigués de voir leur parti un peu se chercher, qu'ils ne se reconnaissaient plus. Les constats qu'on a entendus dans le reportage d'Alexandre Duval hier étaient connus. Mais là, au moins, ils sont sur la place publique et il y a des pistes de solutions. Mais je pense qu'il faut surtout revenir à la base. Il y a des grandes idées dans le rapport. Ça fait un peu plateforme électorale, comme disait Alec, mais il faut revenir à la base des valeurs libérales. Et c'est là que les libéraux à qui on parlait disaient qu'ils ne se reconnaissaient plus. On pense quoi d'identité? On pense quoi, comme vous disiez, de la langue française? Ces questions-là, il va falloir qu'elles trouvent réponse. Je trouve que ce qu'on a vu dans Jean Talon, c'est que quand un parti ne sait pas ce qu'il propose, c'est un petit peu difficile pour les gens de décider s'ils l'endossent ou pas. Mais par exemple, la laïcité, puis la loi 21 a été, puis la CAQ l'a beaucoup répété, mais les sondages le montraient clairement. La laïcité et l'interdiction de porter voix, c'est populaire et c'est populaire dans plusieurs régions du Québec. Moins à Montréal pour des raisons évidentes de population sociologique. Mais ça, les libéraux qui s'étonnent, qui sont moins populaires chez les francophones, ils ne vont pas se mettre à être pour cette loi-là, Alec. Parce que là... Non, mais il y a peut-être moyen d'être contre avec des nuances. Il y a peut-être moyen d'avoir... Peut-être, peut-être. Oui, Alec? Oui, et peut-être de l'assumer avec un côté un peu plus pédagogique. Beaucoup de choses qu'on reprochait à Philippe Couillard dans ce débat-là, c'est d'un peu prendre les Québécois de haut, d'avoir l'impression qu'ils méprisaient beaucoup d'électeurs francophones pour qui la question du voile, de la laïcité, de l'intégration des immigrants, c'était une question importante. Il y avait des craintes, il y avait des inquiétudes. Puis on avait l'impression qu'ils balayaient ça du revers de la main en disant, bien voyons, le Québec est ouvert sur le monde, vous inquiétez pour rien. Plutôt que de dire, bien moi, j'ai une position qui, je sais, n'est pas populaire, mais je vais vous l'expliquer. Les Québécois, en général, aiment quand quelqu'un assume sa position, même s'ils ne sont pas d'accord avec cette position-là. Mais de faire... Ils ont voté pour Trudeau fédéral qui avait cette position-là, justement. Oui, exactement. Puis il l'assumait, puis il l'expliquait, mais on avait un petit côté peut-être un peu plus... Je ne sais pas si méprisant et trop fort, mais regarder un peu les Québécois de haut chez Philippe Couillard qui ne plaisait pas. Il y a donc peut-être une façon d'enrober ça différemment. C'est le débat, ça poursuit-là. En quelques secondes chacun, la suite des choses, est-ce qu'il y aura une, un, des candidats un jour ou peut-être que pendant une année ou deux, il n'y aura jamais de chef, Marie? Bien, si la course attend 2025, ce qui a l'air d'être ce qui est souhaité par plusieurs, ils ont encore le temps de trouver des aspirants chefs, peut-être des gens au fédéral qui n'ont pas envie de se représenter, qui viennent de Québec ou peut-être des gens du secteur privé aussi. Il y a des efforts pour convaincre certaines personnes d'avoir envie de se présenter, mais jusqu'à présent, les efforts n'ont pas porté fruit. Voilà. Donc, on verra selon les règles de la course cette fin de semaine. On verra l'échéancier. Peut-être qu'il y a des gens qui vont être plus tentés s'ils ont plus le temps d'y penser, mais pour l'instant, ça ne mord pas beaucoup, non? Alec, 15 secondes, deux ans, on prend notre temps, on se dit qu'il y a une tempête, on ferme la tente et on attend que ça passe. On espère d'être plus près des élections et que le chef a encore une saveur de nouveauté quand on va se présenter devant l'électorat en 2026 plutôt que de lui laisser deux, trois ans patauger dans ce qui est actuellement un marasme assez évident. Et on attend peut-être que M. Legault décide, il nous a dit qu'il restait à remarquer, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. On verra. Marie-Vastel, Alec Castonguay, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.